Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de La vie des diocèses. Cette semaine, on vous invite à la rencontre des catholiques du diocèse de Verdun, un diocèse situé dans le département de la Meuse, en Lorraine, dans la région désormais appelée Grand Est, un territoire marqué par la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale notamment. C'est donc une terre de mémoire où la fameuse et terrible bataille de Verdun, en 1916, a laissé de profondes séquelles. Le fameux ossuaire de Douaumont témoigne de l'horreur de la guerre, mais aussi de la paix. Mais la Meuse, c'est aussi vos couleurs. Jeanne d'Arc, c'est aussi une terre riche d'arbres fruitiers, connue notamment pour ses fameuses mirabelles. C'est aussi Bure, où le laboratoire de stockage de déchets radioactifs suscite tant de débats. Alors, quelques chiffres sur le diocèse de Verdun. La population est de 185 000 habitants. Le diocèse est structuré en 20 paroisses nouvelles. En Meuse, l'enseignement catholique compte 7 établissements scolaires de l'école au lycée. L'église catholique dans la Meuse compte 25 prêtres en activité, ainsi que 17 diacres permanents. Et 7 communautés religieuses y sont implantées. A noter aussi que deux séminaristes sont en formation pour le diocèse. Pour nous parler du diocèse de Verdun, nous avons la joie d'accueillir son évêque, Mgr Jean-Paul Guching. Mgr Guching, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évêque de Verdun depuis 2014. On peut dire aussi qu'au niveau national, vous êtes membre du Conseil pour la solidarité au sein de la Conférence des évêques de France. Et vous suivez particulièrement le Secours catholique. Quelques dates sur votre parcours, Mgr Guching. Vous êtes né en 1955 à Neuville-Copegeul, dans la Somme. Et c'est d'ailleurs pour le diocèse d'Amiens que vous serez ordonné prêtre en 1983. Premières expériences sacerdotales comme vicaire, puis curé de la paroisse de Corby, à l'est d'Amiens. Ensuite, curé une solidoume de la paroisse du centre-ville d'Amiens, avant de rejoindre Péronne, à l'est, près de l'Aisne d'ailleurs. Un ancrage dans cette terre, marqué aussi par la Première Guerre mondiale. C'est important, on imagine, pour la suite, puisque vous allez être après nommé évêque de Verdun. En 2004, vous serez d'abord vicaire général pendant dix ans de Mgr Bouiré, puis administrateur diocésain à son départ. Et à l'arrivée de Mgr Leborgne, vous serez nommé évêque de Verdun et ordonné en 2014. Votre devise épiscopale, faites tout ce qu'il vous dira. Alors Mgr Gushing, première question, comme nous tous, vous avez vécu l'an dernier, un carême 2020, évidemment marqué par le confinement total. Quelle leçon, j'allais dire d'abord pour vous-même, vous avez retenu de ce carême 2020 pour vivre un carême 2021 ? Est-ce que vous avez tiré des leçons ? Il y a des choses comme ça qui sont importantes pour le vivre cette année ? Un carême, bien sûr, inattendu, puisque le confinement, on dirait, nous est tombé dessus du jour au lendemain. Et de ce carême de 2020, peut-être un enracinement davantage dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'au lieu que l'évêque traverse le département, allait voir telle ou telle paroisse, j'étais chez moi. Et donc peut-être à travers les lectures, à travers quelques points spirituels importants. C'est-à-dire que le carême est devenu un carême en lien avec les autres, mais un carême quand même qui est personnel, un carême où on est seul. Et donc je crois que la parole de Dieu a été un élément important de ce carême 2020. Et cette parole de Dieu que, je dirais, j'appelle à la vivre davantage au quotidien pour que cette parole, elle fasse aussi l'unité et elle fasse aussi son travail en chacun, en chaque chrétien, en chaque croyant, pour vivre du Seigneur et je dirais pour accueillir le Christ en nous comme une communion. C'est aussi le programme du carême 2021, donc, j'imagine. Voilà. Alors le carême 2021, je dirais, nous verrons, nous verrons à partir du mercredi décembre, etc. comment il va se vivre et comment il va s'installer par rapport à l'épidémie, comment il va s'installer dans l'audiocèse. Alors durant cette période, la solidarité, la lutte contre l'isolement constitue aussi un des enjeux de l'Église, on l'a vu depuis l'an dernier, mais on continue de le voir. On le sait, la période, elle est difficile, notamment pour les personnes qui sont isolées, en particulier les personnes âgées. Alors votre diocèse s'est engagée depuis le début dans la lutte contre cet isolement. Différentes initiatives ont été menées en ce sens et je vous propose de les découvrir à travers ce reportage de Laurent Hirsch qui est allé à Stenay rencontrer un curé 2.0. On regarde. Ce jour-là, à Stenay, 2500 habitants, celui que certains qualifient affectueusement de jeune youtubeur est en pleine séance d'entraînement. Le père Michael-Joseph Fleury, curé de la paroisse de Stenay, a installé chez lui, du fait des restrictions de circulation imposées par la situation sanitaire, l'équivalent d'un petit studio de télévision. C'est un paroissien qui m'a commandé cela, je ne connaissais pas. Voilà, donc ça fait un peu auréole, mais ce n'est pas pour me canoniser, c'est tout simplement que c'est beaucoup plus facile pour gérer la lumière. Le but, c'est vraiment de garder lien avec les paroissiens qui sont dans une période d'angoisse. Donc ces temps de prière permettent d'écouter la parole de Dieu. C'est en mars dernier, lors du premier confinement, que sont initiées ces temps de prière en direct sur les réseaux sociaux. Une trentaine de minutes, quotidiennement, suivies bien souvent par plusieurs dizaines de fidèles, et chacun y va de son petit commentaire. Merci pour ce temps de prière, c'est chouette, c'est chouette. Fidèle parmi les fidèles, Christine Etienne a suivi presque tous ses moments de prière. Un peu de chaleur humaine pour cette secrétaire aujourd'hui en pré-retraite, qui limite beaucoup ses contacts par crainte de la pandémie. Moi personnellement, je suis très peureuse, j'ai très peur du Covid, donc je ne suis pas allée à la messe depuis février l'année dernière. On se retrouvait ensemble, comme si, c'est sûr, pas comme si on allait à l'église, mais on se retrouvait, c'était sympa. Autre initiative pour lutter contre l'isolement, à Verdun cette fois-ci. A l'occasion des fêtes de fin d'année, de nombreux jeunes fidèles du diocèse ont écrit des lettres à destination des résidents des EHPAD. On a eu des retours des animateurs en EHPAD qui ont été vraiment enthousiastes avec cette initiative, puisque les personnes souffraient vraiment de l'isolement. Et quelques personnes ont aussi répondu aux jeunes, ont commencé une correspondance avec les jeunes. De premiers contacts épistolaires, qui peut-être aboutiront à des rencontres physiques, lorsque la situation sanitaire le permettra. Donc, Mgr Gushing, il va y avoir une suite très certainement, alors évidemment, au fur et à mesure de l'évolution de cette épidémie, ça veut dire que le diocèse est sans cesse en train d'essayer de voir comment garder un lien, notamment avec les personnes isolées ? C'est-à-dire que dans une époque comme la nôtre, où on est facilement, je dirais, loin de l'autre, par une certaine indifférence, disons-le, eh bien, il ne faudrait pas que nous soyons loin des autres par le cœur. Alors, physiquement, effectivement, à l'heure actuelle, on peut se tenir un peu loin, mais il faut à tout prix garder nos relations. L'Église est rassemblement, l'Église est communauté, l'Église est relation. Et si nous oublions ces relations, eh bien, que reste-t-il ? Le Christ, dans l'Évangile, est en relation avec les uns et les autres. Vraiment, le relationnel, la fraternité et la charité sont des points importants, en tout cas pour moi, pour qu'une Église soit signe dans le monde d'aujourd'hui. Comment voulez-vous que des gens qui sont loin de l'Église, ou qui se mettent loin, ou que nous le disons loin, comment les accueillir si nous-mêmes, nous ne rentrons pas en relation avec eux ? Donc, aussi bien pour les jeunes, aussi bien que les prêtres, etc. Chacun a fait ce qu'il a pu, mais, je dirais aussi, a inventé. Et, vous voyez, quelque part, le confinement est quelque chose qui n'est pas très bon, puisque nous sommes isolés, mais il a permis des innovations, il a permis d'inventer. Et peut-être que ces inventions vont nous permettre d'avancer demain, d'avancer autrement, de garder ce que nous avons cru bon, pour que les choses se vivent. – M. Guchin, quand même, même avec la reprise des messes qu'il y a eu après le deuxième confinement, il y a eu quand même une difficulté à retrouver certaines personnes qui continuent d'avoir peur, de toute manière, et c'est compréhensible, notamment des personnes faisant partie des personnes considérées comme étant les plus vulnérables. Comment on retrouve un lien avec ces personnes-là ? Comment on les fait revenir vers l'Église ? Ce n'est pas simple, j'imagine ? – Alors oui, il faut prendre soin les uns des autres, et les personnes fragiles, je comprends tout à fait qu'elles ne viennent pas encore dans la communauté. C'est vrai que les communautés ont diminué. Moi, j'entends ça de la part des prêtres. Grosso modo, on se dit, un tiers des personnes ne sont pas revenues. Mais ce tiers-là, comment la communauté qui est présente va en tenir compte et comment elle va aller peut-être les visiter ? Peut-être leur passer un coup de fil, peut-être leur faire un mot, vous voyez ? Je veux dire, ce n'est pas seulement la personne du prêtre qui va être proche des autres, bien sûr, mais c'est ici la communauté ecclésiale qui va se faire proche les uns des autres dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui. Parce qu'en étant proche des autres, on dit l'Église. Et si je me tiens loin de l'autre pour diverses raisons, comment je vais dire la parole, une parole qui fait que la relation s'établit et que la vie demeure ? Parce qu'il s'agit de la vie quand même. Je rentre en relation avec l'autre pour qu'ils regardent la vie, pour qu'ils regardent l'espérance, etc. – On voit bien que la souffrance peut venir aussi de cette absence de relation. – Tout à fait. Alors la souffrance physique, mais la souffrance morale aussi, je veux dire, ne peut voir personne. Même aujourd'hui, j'en parlais la semaine dernière, avec un pneumonier d'hôpital, dans les hôpitaux aujourd'hui, par rapport aux visites aux malades, qui sont très compliquées. et c'est une grosse question pour moi. – Comme évêque, Mgr Guchin, comment vous avez fait pour garder le lien aussi avec les prêtres ? Parce que d'une certaine manière, là aussi, peut-être des rencontres avec le presbytérium n'ont pas pu être possibles. Comment vous faites ? – Alors, le téléphone, les courriels, etc. C'était le seul des chemins importants pour garder le lien. Et là aussi, je dirais, pour que l'évêque ne soit pas loin. Parce que c'est vrai, on peut être chacun chez soi. Mais pour qu'en étant chez soi, je garde cette relation, je regarde, et puis entendre des nouvelles aussi. Je veux dire, comment ça se passe ? Comment tu vis ça ? Vous voyez, c'est tout simple. Mais ça dit beaucoup de l'humanité qu'on peut porter. – Et la communion, entre vous, elle se réalise comme ça ? Je vois notamment dans l'application, c'est un exemple très concret, mais de ces protocoles, de la gestion de cette crise sanitaire. J'imagine que ça ne devait pas être si simple que ça non plus, d'essayer de faire aller tout le monde avec les mêmes règles, dans des conditions de dialogue un peu compliquées. – Alors surtout que c'est un protocole qui changeait souvent, et que l'évêque envoyait un mail aujourd'hui disant telle chose, et le lendemain disant autre chose. Enfin, je n'étais pas toujours à l'aise pour dire les choses. – Mais derrière le mot protocole, moi j'aime bien aussi le mot fraternité. Je veux dire, on peut aussi chercher dans ces moments compliqués de nos vies, on peut aussi se tromper, et il faut admettre qu'on s'est trompé, il faut admettre que les choses vont plus vite qu'on pense, mais prendre soin les uns des autres. La fraternité, la vérité sont des lieux, des domaines importants pour être crédibles aujourd'hui. Alors protocole, fraternité, et puis même si chacun vit les choses comme il le peut, on a à essayer de garder cette relation, cette communion dans ce presbytérium, cette fraternité entre évêques, prêtres et avec les ministres ordonnés, avec les diacres permanents aussi bien sûr. – Alors Mgr Gushing, dans une lettre pastorale parue fin octobre dernier, vous avez invité vos diocésains notamment, à vivre une année l'audatoussi pour, je cite, apporter quelques réponses à la pandémie, et nous projeter dans l'après-pandémie. Quelles réponses se sont dégagées ou commencent à se dégager dans votre diocèse, autour de l'audatoussi ? – Alors l'audatoussi, c'est aussi l'encyclique du pape François. L'audatoussi, une année pour prendre soin, où le pape nous invite d'avoir une année clé pour prendre soin de la nature, mais aussi bien sûr pour prendre soin des autres. « La clameur de la terre, dit-il, et la clameur des hommes ne font qu'un ». Et c'est vrai qu'à travers ce que nous avons vécu dans ce confinement, comment avancer vers l'autre ? Vous voyez, c'est la même nervure de ce que nous venions de dire avant, comment essayer de vivre des choses, alors l'église verte, la nature par rapport à l'autre, comment prendre soin de l'autre, les plus fragiles, les plus pauvres et les plus fragiles. Et là aussi, on a du chemin à faire. On a du chemin à faire par rapport à l'église, comment notre humanité, elle veut dire, elle transpire à travers ce que je suis, à travers ce que je fais. Ça ne veut pas dire les choses, il faut aussi attester et les faire. Et parfois c'est compliqué. – Alors dans cette émission, M. Gushing, nous avons une séquence consacrée à des questions que vous posent directement les fidèles de votre diocèse. Alors c'est une séquence que d'habitude on met plutôt en fin d'émission, mais que pour cette émission, spécialement, on met un peu plus tôt, ça s'appelle la question de terrain. – D'accord. – Une première question, M. Gushing, qui vous est posée par Christine, restauratrice à Montmédi et membre du comité paroissial de la basilique d'Aviot. – Bonjour Monseigneur. Monseigneur, dans un diocèse qui s'appauvrit en prêtres, ne peut-on pas imaginer que des diacres s'investissent plus massivement en remplacement ? – Votre réponse. – Eh bien bonjour Christine. Alors effectivement, il y a des diacres permanents dans le diocèse, ce n'est pas la même vocation. Être prêtre, être diacre, ce n'est pas la même vocation. Qui plus est, je dirais, le diacre n'est pas là pour remplacer le prêtre et surtout le manque de prêtre. Le diacre, il est là comme serviteur, il n'est pas là comme pasteur. Il est là comme serviteur, ça veut dire, il est là pour, je dis souvent, pour apporter à l'Église les questions du monde. Et le diacre n'est pas là pour pallier au manque de prêtre. Alors bien sûr qu'il peut aider parfois, mais en tous les cas, moi, dans la lettre de mission des diacres, il n'y a rien par rapport à la liturgie. La liturgie, c'est entre le diacre et son curé que cela se règle. Il est normal qu'un diacre prêche de temps en temps, etc. Mais sa mission n'est pas là. Sa mission, elle est auprès des plus pauvres, elle est auprès de l'œcuménisme, vous voyez, c'est différent. Donc ne confondons pas les deux vocations. C'est vrai qu'on aurait tendance à dire, un diacre peut remplacer les prêtres. Si nous faisons cela, je le dis tel que je pense, nous perdrons le diaconat et la substance du diaconat dans l'Église. Bon, réponse claire. Deuxième question qui vous est posée par David Bonnefoy, courtier en assurance à Stenay et membre de l'association Les Amis de Nicolas. Bonjour mon père. Ma question est la suivante. Dans un avenir proche où le manque de prêtres se fera de plus en plus sentir, comment l'Église compte-t-elle garder une proximité avec les populations locales ? Merci David, je le connais aussi. Comment dire ? Il n'y a pas de réponse toute faite. Néanmoins, je le disais tout à l'heure, à travers ces quelques mots, que le prêtre soit proche, je conçois. Mais on sait aussi que le territoire donné à chaque prêtre, ça grandit. Et donc c'est quand même difficile, on ne va pas demander l'impossible. Donc la présence, la proximité, ce n'est pas seulement la proximité du prêtre, c'est la proximité de l'Église. Donc je veux dire de là, c'est la proximité de la communauté chrétienne et des baptisés qui pourra aider aussi à dire à l'autre, à accueillir l'autre, à écouter l'autre. Et dans nos villages, nos petits villages en Meuse, je veux dire, chaque village a un répondant. Un répondant, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le curé et puis les différentes demandes. Bon, voilà, moi je souhaite que ces répondants durent, parce que c'est d'un village, on sait vers qui aller. J'ai une question, je vais voir telle personne. J'aime aussi que cette personne, je dirais, accueille l'autre tel qu'il est, avec ce qu'il est, et non pas ce que je voudrais qu'il soit, pour être avec et pour accompagner. Alors, Monseigneur, ces questions renvoient notamment à l'avenir du diocèse de Verdun, un avenir sur lequel, à l'horizon 2024, vous faites travailler vos diocésains. Il y a même un groupe de réflexion qui a été créé spécialement pour porter tout ce travail. Je vous propose d'écouter le témoignage et les explications de deux des membres de ce groupe de réflexion sur l'avenir du diocèse. Il est important d'entendre ce que nos fidèles, nos paroissiens, ceux qui sont proches de l'Église, mais aussi ceux qui sont en marge, ont à nous dire quant à notre façon de vivre, de fonctionner. Et donc, faire remonter de la base ces informations ne peut être que bénéfique et dans un deuxième temps, ça va favoriser une identification de ces gens aux changements, aux changements qui vont devoir être opérés, qui vont devoir intervenir. Nous, sur le Doyen et Nord, on va effectivement faire l'expérience de perdre deux prêtres. On a toujours été, entre guillemets, à attendre du prêtre et de l'Église un service. Et il va falloir que nous, paroissiens, nous engagions pour pouvoir continuer à rayonner et pour pouvoir se serrer les coudes tous ensemble et continuer à faire vivre l'Église. C'est ça le plus important, quelque part. Voilà, de témoignages de ces personnes qui participent à cette réflexion pour ce qui s'appelle Horizon 2024, pour l'avenir de l'Église en 2024. Deveillait y avoir, parce que si je m'y ai compris, peut-être l'échéance est un petit peu repoussée, en juin 2021, la clôture des préconisations pastorales, c'est ça ? Où on en est dans le calendrier de cette démarche de réflexion diocésaine, Monseigneur ? Donc, une réflexion qui a commencé il y a 18 mois, quelle Église voulons-nous être ensemble ? Et le mot être est important. On ne dit pas quelle Église voulons-nous faire. Qu'est-ce qu'on veut être, devenir ? Eh bien, alors effectivement, une première étape sur nos peurs pour l'avenir, nos attraits, qu'est-ce qui nous appelle, et puis nos tentations, ce qui pourrait nous faire reculer, au moins arrêter d'avancer. Cette première étape a été réalisée, décryptée, etc., à travers 15 questions. Ces 15 questions, aujourd'hui, ont chacun une fiche adaptée pour permettre aux personnes, aux chrétiens, aux groupes, je voudrais aussi que des gens qui sont plus à la marge réfléchissent aussi à ces questions, pour dire quelles préconisations on peut faire par rapport à l'annonce de l'Évangile, par rapport à la proximité, par rapport aux sacrements, par rapport aux questions posées, par rapport à la société, aux questions éthiques, aujourd'hui. Quelles préconisations on peut faire ? Ça, c'est la deuxième étape. Mais la deuxième étape, effectivement, nous sommes en retard, puisque la pandémie fait que nous ne pouvons nous rencontrer, et que la rédaction de ces fiches est un travail important, difficile, etc. Donc je pense aujourd'hui, mais ce n'est pas encore bien écrit, mais que la deuxième étape des préconisations démarra sûrement à la fête d'IOCZN, qui a lieu en septembre, pour laisser le temps, et pour pouvoir... Parce que, je veux dire, la première étape est importante, bien sûr, mais la seconde, sur la préconisation, je veux dire, comment l'évêque, avec son conseil, va tenir compte de ce que disent les personnes, de ce qu'ils pensent, etc. Parce que, vous savez, d'un diocèse, faire ce genre d'expérience et d'exercice demande une conversion. Je veux dire, nous n'allons pas recommencer ce que nous avons fait hier, non pas ce que nous avons fait hier est mauvais, mais parce que le monde change, parce que l'Église bouge, et l'Église doit aussi s'adapter au monde d'aujourd'hui pour annoncer Jésus-Christ. Donc, il y a une rupture entre hier et demain. Personnellement, je ne veux pas que cette rupture soit trop rude, parce qu'il ne s'agit pas de perdre des gens en route. l'Église doit faire attention à ceux qui sont loin derrière, à ceux qui sont un peu devant, et le pasteur est un peu au milieu pour faire l'unité. Et je me dois de faire attention à cela, parce que c'est essentiel d'avancer, mais il faut avancer ensemble. Et je crois qu'il nous faut relire le Concile Vatican II par rapport à la proximité, en disant l'Église, peuple de Dieu. Je crois qu'on oublie aussi que c'est ensemble que nous marchons, chacun avec sa vocation, chacun avec ses charistes, mais avancer ensemble. Quel est l'enjeu pour vous primordial, principal de cette démarche-là ? Je veux dire, qui vous ferait dire c'est réussi, ou si je puis dire c'est raté, il n'y a jamais rien raté, mais vraiment le souhait que vous vous chérissez de voir cette démarche aboutir, ce serait sur quel enjeu principalement ? Alors, la réflexion sera réussie si les prêtres retrouvent leur ministère de pasteur. C'est-à-dire ? Profondément. Je veux dire que le prêtre soit au cœur de sa communauté comme celui qui conduit, je ne dis pas, qui ne conduit pas aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a sûrement, le ministère du prêtre aujourd'hui bouge, parce qu'il y a de nombre et surtout moindre, mais parce qu'aussi, il a à vivre ce ministère avec une équipe lui aussi sur sa paroisse, ce qu'il appelle aujourd'hui une équipe d'animation pastorale, où le prêtre n'est pas simplement en vis-à-vis, vous voyez, mais il fait partie de l'équipe et ça j'y tiens, pour dire que c'est ensemble. Et chacun, on a apporté ses idées, sa part de responsabilité pour vivre l'Église. Donc, la réflexion sera réussie si chacun s'y retrouve dans sa vocation et si aujourd'hui les sacrements sont administrés et si la parole de Dieu continue d'être annoncée. Mais, en premier, j'aurais dû dire si les pauvres sont servis, si la charité est au cœur de l'Église. Je pense qu'aujourd'hui, nous rentrerons dans l'Église, les gens qui regardent l'Église de loin viendront dans l'Église par la charité, par la charité et par la fraternité. C'est vraiment une conviction que je porte. Peut-être pas partagée par tous, mais j'y crois profondément. C'est la manière d'être, notre fraternité, notre bienveillance, notre charité qui fera que des gens viennent nous voir. Jean Gushing, il nous reste juste une minute dans cette émission. Est-ce qu'il y a un événement, Dieu sait un, en dehors de ceux dont vous avez parlé, qui devrait se dérouler dans l'année qui va se tenir ? Un événement important. Alors, l'événement, ça se coupe parce que ce n'est pas encore... Mais peut-être une fête de la création qui aura lieu au mois de juin. Comment elle se fera ? C'est à trouver. Mais on a ces idées-là aujourd'hui et qui sera un bel événement par rapport à l'audate aussi. Alors, la création, c'est-à-dire la terre, mais aussi, bien sûr, l'autre, la personne. Et ça dépendra, on imagine aussi des conditions dans lesquelles tout ça pourra se vivre. les conditions et comment cette annonce peut être accueillie. Très bien. Merci beaucoup, Mgr Guesching, d'avoir répondu à nos questions durant cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous invite à aller sur le site internet du diocèse de Verdun si vous voulez avoir différentes informations sur l'actualité de ce diocèse et les différentes initiatives qui y sont menées. Je vous invite aussi à revoir cette émission sur le site kto.tv.com et d'autres émissions, évidemment. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501